et oui oui bonjour mes petits électrons alors nous revoilà dans la zoé j'ai enfin fini de vous mettre toutes les vidéos de la icorsa qu'aujourd'hui petite vidéo j'espère que ça va aider un youtubeur qui m'a posé une question depuis qu'ils ont mis une mise à jour sur sa voiture il n'arrive plus à se connecter avec son téléphone à la voiture donc l'application myrono ne marche plus en connexion avec la voiture c'est dommage parce que sur les nouvelles zoé z250 et ben on peut s'en servir pour démarrer une charge pour mettre toutes les portes sont fermées que vous vous êtes fermé à clé dedans et vous chargez par exemple vous pouvez mettre le préchauffage pour avoir chaud pendant que vous chargez ça inclut toutes ces petites choses qui peuvent nous aider à se sentir en confort dans notre véhicule électrique je vais vous expliquer comment faire une mise à jour sur une zoé z250 alors sur les anciennes ça doit être pareil je vais demander à mon collègue qui en a une de nous la prêter pour que je vous fasse une vidéo sur les mises à jour des anciennes et des nouvelles alors là je vais vous faire sur la nouvelle la z250 sur les anciennes elle va arriver plus tard mais c'est pareil on fera au mieux pour que vous compreniez tout de chez tout et alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner en mettant la cloche bien noir et en mettant un petit commentaire en bas de cette vidéo alors voilà notre écran d'accueil de notre fameuse zoé z250 maintenant vous le connaissez j'ai fait une vidéo complète sur cet écran donc on va aller voir direct comment on met les mises à jour alors vous n'hésitez pas à appuyer ici ça vous permet d'arriver sur cet emplacement là information sur le véhicule vous cliquez dessus système magnifique alors état des mises à jour alors ça c'est par exemple vous avez fait une mise à jour et vous voulez savoir où en est la mise à jour et bah si elle est en train d'être faite et bah vous cliquez ici et ça va vous dire tout ce qu'il y a de mise à jour dans le véhicule ici vous retrouvez un reset des mises à jour en fait ça réinitialise toute la voiture ça va remettre à la mise à jour de quand vous l'avez acheté il n'y aura plus de mise à jour donc il faudra que vous remettez une mise à jour ou sinon bah si vous voulez vous voyez que ça marche pas la nouvelle mise à jour ça vous permet de retourner à l'état d'usine au niveau des mises à jour donc là et bah c'est mettre à jour le logiciel donc qu'est ce qu'on va faire on va le mettre à jour pour voir s'il ya des nouveautés donc voilà vous arrivez ici alors version du logiciel c'est celle là que vous voyez bien celle là c'est celle qui était avant que je vais le remettre à jour donc là bas c'est le numéro de série du véhicule ici la mise à jour elle a été faite le 30 11 2020 et là on va remettre à jour le véhicule alors est ce qu'ils nous ont fait une nouvelle mise à jour on dirait bien eh ben non voilà votre système est à jour donc voilà ma voiture était à jour elle a déjà eu la nouvelle mise à jour donc bien sûr bah dans ce cas là on est tranquille pas de problème pas de mise à jour de fait pas de problème et si la mise à jour vous plaît pas vous pouvez toujours réinitialiser au général voilà voilà ça sera tout pour les mises à jour j'espère que bah ça aura dépanné ceux qui ont des problèmes de mise à jour sur la zoé z250 et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur je vis en mode électrique